Et pour en parler, nous recevons ce soir Bruno Désil. Bonsoir. Bonsoir. On peut dire que vous êtes un peu le porte-parole de cet intersyndical. Vous êtes par ailleurs secrétaire départemental de la CGT Éducation. Vous, vous en avez assez, clairement, du discours officiel qui dit que tout n'est pas aussi grave qu'on le dit ici à Mayotte dans l'Éducation nationale, mais encore. Mais encore, on a des conditions de travail qui se dégradent d'année en année. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et là, ce rassemblement, c'était vraiment l'occasion de, on va dire, de porter haut et fort justement ces revendications de certains personnels, parce qu'on parle souvent des enseignants, mais aussi il y a d'autres catégories de personnel qui sont impactées par ce manque de moyens et aussi des manques de reconnaissance de leur travail. Donc ce matin, effectivement, sur Kaani, on avait des assistantes sociales, on avait des infirmières, on avait des agents, on avait des AED. Alors pourquoi ils étaient là ? Parce que, par rapport à leur catégorie, ils sont aussi en souffrance par rapport à leurs conditions de travail. Conditions de travail qui se dégradent du fait d'être souvent sous-effectifs. Donc on manque de ces personnels dans les établissements scolaires et dans les écoles. Donc ça, ce n'est pas acceptable, surtout qu'on est sur un territoire qui a vraiment besoin de beaucoup plus de moyens pour, effectivement, rattraper un certain retard et puis pour mieux accompagner cette jeunesse. Alors justement, beaucoup de mobilisation de votre côté ces dernières années, des réunions avec le recteur également. Mais que vous disent-ils ? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes entendu quelque part ? Ou on vous passe un peu, juste un peu de la pommade comme ça pour vous dire ça va aller et puis finalement vous vous rendez compte qu'il ne se passe rien ? En fait, ce qu'on constate, c'est que, voilà, on est sur le même plateau, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les conditions ne s'améliorent pas. On s'adapte en fonction du nombre d'élèves et des effectifs qui augmentent. Mais par contre, on constate qu'on a des non-remplacements au niveau des professeurs. On a des équipes de vie scolaire où leurs conditions de travail ne s'améliorent pas. Et nous, on revendique justement qu'ils aient de meilleures conditions qu'ils soient entièrement intégrés dans l'éducation nationale. Déjà, dans un premier temps, ça serait bien qu'il y ait un décret d'application pour qu'ils puissent pouvoir être cédés isables. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces collègues, pour certains, un certain nombre qui ont une expérience de contact avec les élèves, avec les parents d'élèves et les professeurs, certains se retrouveront en dehors de l'éducation d'ici la fin de l'année. Mais justement, par rapport à toutes vos doléances, que vous dit le recteur concrètement quand vous le voyez ? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, même à minima ? Alors, entendu, oui, peut-être. Parce que, bon, en termes de communication, voilà, ils sont, j'ai envie de dire, ils sont assez doués. On montre ce qui fonctionne, tout va bien. Mais par contre, dans la réalité, sur le terrain, c'est autre chose. C'est complètement différent. Donc, toutes ces catégories de personnel sont quand même en souffrance. On a des effectifs élèves qui augmentent, mais les effectifs des agents techniques, d'entretien, etc., ne suivent pas ? Ça ne suit pas, ça ne bouge pas. On a les assistants sociaux, c'est la même chose. Il nous faudrait beaucoup plus d'assistants sociaux. Les AED, même chose. Il y a eu un nombre de postes d'AED qui ont été bloqués depuis des années. Et là, en plus, ils ont un statut extrêmement précaire. Parce que ça aussi, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de précarité dans l'éducation nationale avec des personnels qui, à un moment donné, pourraient être formés, intégrés, mais des fois, qu'on préfère se séparer, comme les AED, effectivement. Donc, du coup, ça pose problème. – Donc, déjà, des craintes pour la rentrée prochaine, en fait. – Des craintes pour la rentrée prochaine, parce qu'on sait très bien qu'encore une fois, on a des effectifs qui vont augmenter dans les établissements. Parce que nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce qu'on pourrait avoir au minimum un bilan de ce qui a été fait ces quatre dernières années ? Où est-ce qu'on en est ? En termes de construction, en termes de moyens humains supplémentaires. – Est-ce que vous, vous avez vraiment besoin qu'on vous fasse un bilan aujourd'hui ? Vous ne le voyez pas déjà ? – Alors, nous, concrètement, bien sûr, on voit le bilan sur le terrain et on se rend compte que les conditions ne s'améliorent pas. Bien au contraire, pour améliorer les conditions d'études des élèves et d'accueil, il faudrait des établissements plus petits, il faudrait beaucoup plus de personnel pour pouvoir mieux les encadrer, réduire les effectifs par classe. – Mais on sait que ça, on ne peut pas le faire demain, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour… – Ah mais ça, après, bon, il y a des questions politiques derrière. Vous savez, on est en pleine campagne électorale législative actuellement et c'est vrai que malheureusement, on entend peu de candidats parler de l'éducation nationale ici à Mayotte. – Et justement, si vous, vous aviez à interpeller un candidat, que lui demanderiez-vous par rapport à l'éducation nationale ici à Mayotte ? Vous me tendez la perche. – Là, on lui porterait un certain nombre de revendications qui sont portées par les différentes catégories. Là, on en a listé toute une série qui sont des revendications, j'ai envie de dire même d'urgence pour certaines catégories. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des catégories qui sont un peu mises à l'écart, qui sont oubliées et elles ont besoin d'avoir les mêmes droits que d'autres catégories. Je pense notamment aux assistants sociaux, dont je parlais tout à l'heure, où effectivement, elles n'ont pas droit à un certain nombre de primes, alors que certaines catégories, si. Et puis, en fait, ce qu'il faut, c'est réduire cette précarité et faire en sorte que tous les personnels de l'éducation nationale soient avec des statuts pour tous, de manière à ce qu'ils puissent travailler correctement et s'émanciper dans leur travail. – On l'aura compris, merci beaucoup Bruno Desilles d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cette souffrance que vous avez au niveau de l'éducation nationale. – Sous-titrage Société Radio-Canada